et salut tout le monde c'est kaku tv pour vous servir on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la dernière information qu'on a eu concernant naruto x bruto ninja trips mais avant de commencer la vidéo je vous invite tout simplement à liker la page enfin à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne donc qu'est ce qu'on a eu on a eu une vidéo qu'on a déjà vu auparavant juste le micro attendait voilà impeccable qu'on a déjà eu auparavant excusez moi si je vous ai brusqués donc voilà cette attaque on l'a déjà eu celle là également mais je vais vous dire mon impression mon impression sur la différence sur toutes les publications qu'on a eu auparavant et celle qu'on a eu aujourd'hui même il ya une heure de cela donc c'est là qu'est-ce qu'elle dit on va directement aller sur leur page elle dit hello from the naru from the naruto x bruto ninja trip steam le reste on s'en fout ça je m'en fous si vous voulez lire vous lisez toute façon j'ai republié sur mon twitter d'ailleurs venez sur mon twitter et à mon blaze il change pas j'ai recréé un blaze juste derrière donc si vous voulez me suivre c'est kakou tv d tout simplement donc ce que je souligne c'est surtout ça hello from the naruto x bruto ninja trip steam auparavant sur les anciennes publications qu'on a eu on a eu on avait directement la description de l'attaque et des personnages que ça soit pour ino et no shikamaru ou shoji pour ça soit l'équipe de gara la sim de gara les les artworks de gara concours et et thématiques sont d'ailleurs très très beau incroyable moi je suis sûr kiff d'ailleurs vous allez voir sur mon ancienne vidéo ah oui j'ai oublié de vous dire cela on est sûrement nouveau set up donc en 20 nouveaux c'était je veux dire juste nouvelle tour quand vous voyez la même pour qu'on aura maro ils ont rien dit d'autre ils n'ont pas dit from the naruto x bruto ninja trip steam comme par hasard là ça insinue quelque chose que le jeu pourrait arriver très bientôt moi pour mon intuition le jeu arrivera entre le 27 et le 31 janvier pour quelles raisons ils sont en train de reproduire comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos ils sont en train de reproduire le la même opération marketing que pour n'a que pour one place bunche rush je vous mets leur page un petit peu un petit rush quand j la même opération marketing qu'est ce que cela signifie on va s'apprendre un peu un peu de temps publication on va directement aller dans les toutes premières publications enfin toutes premières juste après le live d'adjom festa donc qu'est ce qu'ils avaient fait ils avaient publié leur live qui s'est déroulé lors lors du 24 au du 23 24 décembre dernier passe pas passé de 2019 mai 2018 et pendant quasiment 15 à 20 jours ils n'avaient pas publié de news on a il est on est arrivé au 15e 15e jour du mois de janvier ils ont commencé à publier des des news concernant les prescriptions sur les réseaux que ce soit sur twitter ou sur facebook ils nous ont dit ils nous ont balancé cinq six news avant que le jeu soit officiellement disponible le jeu a été disponible à partir du 28 janvier dernier pas papa de ce mois ci donc ce que ce que j'en pense c'est que le jeu là sera disponible enfin naruto x bruto ninja tribes sera disponible très prochainement c'est à dire la semaine prochaine d'ici au grand max huit jours c'est toujours il sera disponible je pense que cette information là sera la dernière qu'on aura c'est là là que je vous montre c'est là là ce sera la dernière information qu'on aura avant enfin je pense parce que d'après le v jump on a eu aussi chino chica excusez-moi ou non chino comme il s'appelle kiba et inata on n'a pas eu encore leur leur attaque on a eu ces trois là donc je pense que soit d'ici ce samedi on a on aura leur animation leur attaque combiné à trois soit ils vont balancer de nouveau de news avec ses trois nouveaux personnages le nouveau portail qui concerne kakashi égale comme vous l'avez vu sur sur dans le v jump ou ou autre ou sinon sur le twitter donc attendez je vous balancez ça voilà c'est là ça c'est deux personnages comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo ces deux personnages sont des personnages tout simplement et c'est certes tous les personnages qu'on a vu aux parents c'est des personnages et certes ça soit naruto sasuke saï boruto mitsuki sarada konoha maru gara ton côté marie shikamaru et tout le reste je vais pas tous les citer parce que moi il y en a encore six ou sept derrière enfin bref c'est des personnages comme vous le voyez la attaque combinée cette attaque combinée qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu que dans la quatrième grande guerre si je m'en souviens bien je pense pas qu'on l'a vu avant et cette attaque là on l'a vu je crois qu'on l'a vu dans la auto je pouvais enfin qu'on a vu avant la quatrième grande guerre enfin bref voilà on a eu ces trois attaques comme par hasard nous balance également nous balance également le personnage de guy mais pas seulement sur sur cette plateforme enfin sur cette plateforme là pas que pour ce jeu comme par hasard il nous balance également pour shinobi striker c'est pas fini et pour pour attendez pour l'ultimètre désigné naruto il vaut ou enfin naruto ultimate blazing c'est c'est bizarre et dans le v-joc nous ont balancé ça quelques jours plus tard il nous balance enfin quelques jours plus tard un jour plus tard nous balance ça sur sur leur discorde enfin sur leur sur leur twitter sur leur facebook aussi pour shinobi striker et pour moi c'est un super gros indice pour naruto x bruto ninja trives nouveau portail avec akashi qui va arriver sûrement pour le lancement du jeu donc on attend de voir ce que ce que les pages officiel twitter line et facebook va vont nous dire très prochainement j'espère que j'espère que pour ma part enfin que surtout pour tout le monde qu'on aurait qu'on aura la possibilité de régénérer la stamina in game pour pouvoir trahir les événements pour les ressources les doublons des personnages etc etc on verra par la suite durant le jeu in game ce que cela pourra nous donner donc qu'est-ce qu'il ya à dire de plus j'ai fait le topo ah non j'ai pas fini autant pour moi j'avais parlé sur le discours de naruto x bruto ninja trives coque qu'on gère enfin qu'on gère à trois enfin qu'on gère à trois c'est une façon de parler on gère à deux donc je gère avec mada qui a fait également le disque à la page non officiel de naruto x bruto ninja trives et deux c'est vendu ici et carré tout yam et grand crosse le jeu qui va arriver en global très prochainement donc on arrive là on arrive là on arrive là on arrive là j'ai un petit peu trop parler se trouve ouais un petit peu voilà voilà là je trouve que les artoires de blazing pour les breaks limites du nouveau shikamaru de de naruto ressemble très fortement aux artoires de de ce personnage et pas et pas que et pas que même ceux de choji ou même ceux des autres ressemblent très fortes enfin ceux de guy il ya une très très grosse ressemblance regardez je vais vous montrer sur ce guy là et je vous montre celui là et a quand même une légère ressemblance sur sur la fumée le vent ox que j ouais le vent le le feu même les petites taches d'encre noire là c'est une très très grosse ressemblance l'ombrage ici qu'on revoit qu'on revoit sur le guy là on a quasiment même endroit sur le coude sur les avant-bras sur laura en global je vous dis là réellement le jeu arrive à très grand pas pour moi il arriverait la semaine dernière comme je vous l'ai dit en début de semaine ce lundi là le lundi qui est passé le jeu arrive semaine prochaine à coup sûr pour moi pour moi s'il vient pas la semaine prochaine ben j'ai les toutes mes vidéos sur naruto x broto ni j'attrives donc voilà ce sera tout pour cette vidéo si vous avez kiffé oublier pas de lâcher le petit plus bleu et de vous abonner à la chaîne ça ferait énormément plaisir les lives qui reprennent très fortement live découverte du jeu également qui arrive qui arrive aussi donc live vidéo à gogo vidéo en masse qui arrive ainsi de suite donc ça sera tout pour ce cette vidéo on se retrouve pour de nouvelles aventures allez ciao ciao peace tout le monde